Dans son quotidien, Iris ne paye jamais rien. Tout est pris en charge. Coiffure, maquillage, son esthétique. Ce jour-là, elle retrouve Bridget, son attaché de presse, dans une boulangerie française située à deux pattes chez elle. Et là encore, ce n'est pas Iris qui règle. Là, c'est Bridget, parce qu'on a une journée de travail. Ce qui est bien, c'est que quand on travaille, on mange. Depuis son sacre, la jeune femme a complètement changé de vie. Ici, il y a 23 personnes qui travaillent à plein temps pour gérer l'année de règne de Miss Universe. Iris a son propre bureau, sur lequel le courrier s'amoncelle. Et les petites attentions qui l'accompagnent. C'est une hôtesse de l'air qui est venue à New York, qui a essayé de me rencontrer et qui, malheureusement, n'a pas pu, parce que je n'étais pas là. Mais du coup, elle m'offre un bracelet hyper touchant. Franchement, moi, je ne m'attendais pas à tout ça. Quand on est élu, on ne s'attend pas à avoir autant d'amour des gens. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilités. On ne s'en rend pas forcément compte, mais ce n'est pas qu'une soirée. C'est un job d'un an. C'est un job qui est éprouvant physiquement, mentalement. On vit une vie de rêve, mais c'est du travail. À peine élue, elle a signé un vrai contrat de travail avec des obligations très précises. C'est écrit noir sur blanc. Les tenantes du titre ne doivent pas être mariées pendant leur règne, ni tombées enceintes. Par ailleurs, ses appels avec sa famille sont minutés et son emploi du temps est surchargé. En échange de cela, elle percevrait une rémunération mensuelle d'environ 5000 euros. Sans compter les avantages en nature. Appartements, chauffeurs, frais de bouche, soins esthétiques et garde-robe estimés sur l'année à 500 000 euros. Soit un total de 560 000 euros pour l'ensemble de son règne. Une rémunération très confortable, mais qui en réalité n'est qu'une somme dérisoire par rapport à tout ce qu'Irisse rapporte à son employeur.